Bousquet est manufacturier d'équipements de ventilation et de chauffage pour différents domaines, de l'industriel jusqu'au commercial, et puis on fait beaucoup de centrales d'air sur mesure. Donc on se spécialise dans des produits sur mesure qui répond exactement aux besoins de tous les clients et de tous les marchés. Essentiellement, mon père qui était président de l'entreprise a graduellement péri des distances par rapport au travail quotidien de l'entreprise. Une des choses importantes qu'il m'a demandé par exemple avant de quitter, c'est de trouver quelqu'un qui me compléterait, dans le sens que ma force était surtout axée vers les opérations et vers les finances. Or, il m'a dit « si tu veux acheter, si tu veux prendre la relève, il faut quelqu'un qui soit capable de prendre la partie vente, la partie où j'étais un petit peu moins performant. » Alors, c'est de là que j'ai été chercher, où j'ai demandé à Michel-André s'il voulait faire partie des actionnaires futurs et de prendre l'habitude de la partie vente. Donc, on s'est retrouvé dans une situation où on se complétait. C'est-à-dire, moi, les finances, les opérations, Michel-André les ventes. Donc, à ce moment-là, on était en mesure de pouvoir soumettre une proposition qui était complète à Ronald. Le principal défi dans le processus de relève réside souvent dans le fait que le propriétaire doit être prêt à quitter l'entreprise. Quand le propriétaire a bâti son entreprise depuis 30-40 ans, c'est pour lui une décision très, très importante et, je crois, une facette émotive. Et ce n'est pas parce qu'il en parle qu'il va quitter qu'il est prêt nécessairement à mettre l'action en arrière des mots. Alors, c'est de là où, en tant qu'actionnaire en devenir, on se doit d'être patient, on doit avoir une bonne communication, on doit aussi être capable de bien établir c'est quoi le rôle de chacun dans le futur. Et je crois aussi que c'est peut-être important aussi de laisser une certaine place aux propriétaires sortants. Le conseil que je pourrais donner à une relève, c'est un, d'être patient, d'être structuré dans leur approche, pas d'improvisation, de bâtir un plan dans lequel l'actionnaire sortant voit le processus. Je vous dirais aussi du respect envers le personnel ou les actionnaires sortant et où c'est à la hauteur de ce qui nous attend comme poste de direction ou comme exigence des postes de direction d'en devenir. Le fonds de solidarité nous a aidé dans notre processus d'acquisition en nous apportant des bons conseils, en faisant confiance au processus. C'est certain que cette confiance-là, c'est qu'on a gagné avec une communication puis un plan d'affaires clair. Mais à partir du moment où la notion de confiance est bien établie, on sent dans le fond un partenaire, une entreprise dans laquelle on sent qu'il y a la notion finance, mais il y a la notion aussi succès à long terme de l'entreprise. Alors, dans leurs analyses, dans leurs recherches de solutions, ils ont été d'une grande utilité pour bâtir une structure financière pour supporter l'acquisition d'entreprise. Merci.